Salut à tous c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui je suis à San Francisco pour vous parler des Galaxy S20. Comme l'année dernière Samsung a présenté trois smartphones mais cette fois-ci il y a quelques différences dans la gamme, on a le Galaxy S20 qui est la suite du Galaxy S10, on a le Galaxy S20 Plus qui est la suite du S10 Plus et puis cette année on a un smartphone de la démesure, le Galaxy S20 Ultra. Alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces Galaxy S20 ? J'ai repéré deux nouveautés majeures, l'écran et les caméras. On peut commencer par l'écran, après tout c'est avec ça qu'on interagit le plus. Cette année on a trois tailles de smartphone, 6,2 pouces pour le S20, 6,7 pouces pour le S20 Plus et 6,9 pouces pour le Ultra. Mais ce qui est agréable c'est qu'ils sont tous logés à la même enseigne et donc ils ont tous équipé de la technologie Dynamic AMOLED de Samsung, qu'ils sont tous Quad HD+, qu'ils sont tous certifiés HDR10+, et qu'ils ont tous cette grosse nouveauté particulière intéressante, à savoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Avec ce taux de rafraîchissement, les Galaxy S20 sont genre méga fluides. On prend une vraie claque et la première fois qu'on voit ça en vrai, ça fait presque mal aux yeux. Après 30 secondes, le temps de c'est habitué, on se prend à jouer avec les animations pour voir à quel point c'est fluide et vraiment c'est génial. Actuellement ma vidéo est en 30 fps donc vous ne verrez pas forcément ces 120 Hz à l'écran. Mais concrètement tout est beaucoup plus smooth quand on navigue dans le téléphone. Et point important à noter, le retour tactile est désormais à 240 Hz, ce qui fait que l'écran est super réactif face au toucher. Évidemment il faudra voir si tout ça n'impacte pas trop la batterie. De toute façon vous avez le choix dans les paramètres de repasser à 60 Hz, mais bon le but du jeu c'est quand même de profiter de la meilleure techno disponible, sinon on ne paye pas aussi cher. Dans tous les cas je vous ferai un retour d'expérience sur ces trois Galaxy S20, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'on remarque tout de suite c'est que les Galaxy S20 sont un petit peu plus épais que l'année dernière, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent. Je pense que c'est notamment pour intégrer des batteries un petit peu plus grosses. D'ailleurs je ne vous ai toujours pas donné la fiche technique, il y a beaucoup de déclinaisons selon s'ils sont 4G ou 5G, donc je vous affiche tout simplement à l'écran la fiche technique, mettez pause pour la lire. Ce qu'il faut retenir au-delà de la charge sans fil, des haut-parleurs stéréo, de la résistance à l'eau et à la poussière, c'est qu'ils auront 8 à 16 Go de RAM, qu'il y a 128 Go de stockage et qu'ils ont 4000, 4500 et 5000 mAh en allant du plus petit au plus grand modèle. Donc effectivement il y a une hausse de la batterie et c'est tant mieux. L'autre grosse nouveauté, comme je vous le disais en début de vidéo, ce sont les caméras. Sur le Galaxy S20 on retrouve un grand angle de 12 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels dans lequel on va venir cropper pour faire du zoom numérique x30. Sur le modèle Plus on rajoute un capteur de profondeur, mais le plus impressionnant c'est surtout le Galaxy S20 Ultra, dans lequel on retrouve un capteur principal de 108 mégapixels, couplé à un ultra grand angle, un capteur de profondeur et puis surtout un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom hybride x10 et zoom numérique x100. X100 les amis, x100. J'ai pu tester ça depuis un rooftop à San Francisco et oui effectivement c'est méga impressionnant. Alors n'imaginez pas pouvoir en tirer quelque chose de potable à ce niveau là. Malgré tout le process possible, la photo n'aura pas une résolution très élevée, mais la prouesse est là. Ce qui est cool d'ailleurs, c'est qu'à partir du zoom x30, il y a une image dans l'image qui s'affiche pour permettre de se situer et recadrer son shot sur ce qu'on voulait viser à la base. Quand on est sur des focales aussi longues, il est à la fois difficile de stabiliser ses shots, mais aussi de cadrer. Et pour le coup, je trouve ça super intelligent ce que Samsung a fait en intégrant cette petite picture in picture. Et au final, aucun constructeur n'a pensé à faire ça. Bien joué Samsung. Mais c'est pas tout. Ces smartphones peuvent filmer en 8K. 8K les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'année dernière, il y avait encore des gens qui disaient 4K sur un smartphone, ça sert à rien. Bah là, on a des smartphones qui peuvent filmer en 8K. Mais c'est pas tout. Dans ces clips 8K, on peut même extirper des images de 33 mégapixels. Franchement, ces smartphones sont vraiment ouf. À part ça, ces Galaxy S20 m'ont fait une très très bonne impression. On reste sur du Samsung classique, avec des finitions toujours au top niveau. Peu importe le modèle que vous allez choisir, on retrouve un écran immense qui prend presque toute la façade avant. Un dos en verre et des comptons en aluminium. Tous les boutons sont situés à droite. Troisième fois sur un an qu'ils changent l'emplacement des boutons. Et le logo Samsung a été déplacé vers le bas par rapport aux années précédentes. Ok. Autrement, ils sont super beaux. Ils tiennent tous les trois bien en main et on aurait pu croire qu'ils seraient immenses dans les mains, notamment le S20 Ultra. Mais au final, non, on ne ressent pas cette immensité. D'ailleurs, point positif, il reste relativement léger malgré la hausse de batterie. Donc moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. La face avant, elle, change un peu par rapport au Galaxy S10, avec des bordures encore moins incurvées. Et puis surtout, un trou dans l'écran pour loger la caméra selfie qui se situe désormais au milieu et plus à droite. D'ailleurs, ce trou, je les trouve un petit peu plus petits, plus discrets et mieux intégrés. Ce sont des capteurs de 10 mégapixels pour les Galaxy S20 et S20 Plus et 40 mégapixels pour le Galaxy S20 Ultra. La démesure. À l'arrière, on a le choix entre plusieurs couleurs. Il y a du noir, du blanc-bleu perlé, du gris et du rose. C'est toujours du vert brillant qui prendra pas mal les traces de doigts. Mais bon, ce qu'on remarque le plus, c'est vraiment le gros module photo. Il y a des nouveautés dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, comme l'intégration native de Google Duo dans l'application téléphone de Samsung, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vrai FaceTime. Il y a aussi l'arrivée des sous-titres instantanés. Enfin bref, je vous parlerai de tout ça dès que je recevrai les téléphones à la maison. J'ai aussi pu prendre en main le Galaxy Z Flip, qui a un form factor complètement différent du Galaxy Fold. Ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Puce. Allez, la petite brise qui fait du bien. T'as besoin d'un gaz dans tes vidéos. Tu sais que t'as besoin d'un gaz dans tes vidéos. Tu tournes là ou pas ? Oui, je tourne là. Vas-y, Bill, essaye un peu. Vas-y, je vais essayer. D'ailleurs, point positif, il reste relativement bien léger.